Il y a certains au plateau, il faut vraiment avoir du courage pour s'y présenter. Je vous demande d'applaudir M. Jean Vestia. Merci à vous pour votre accueil. Je suis vraiment très touché, très honoré d'être là. Je vous présente tout d'abord tous mes voeux pour la nouvelle année. Les voeux habituels de bonheur, de santé, de prospérité dans tous les domaines et des voeux pour notre pays. Évidemment, comme les orateurs précédents l'ont souligné. Je vais commencer par remercier les organisateurs qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. M. Philippe Millot, Yvon, toutes les personnes qui ont été citées, l'équipe de la sécurité aussi qui a fait un travail remarquable. Je vous demande tous d'applaudir. Alors moi, j'ai une caractéristique, c'est que j'ai préparé beaucoup de documents de toutes sortes dans ma vie académique et professionnelle. J'ai préparé des discours, j'ai préparé des notes, j'ai préparé des rapports. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis en politique, je n'ai jamais préparé le moindre discours. Pour la bonne et simple raison que, quand il s'agit de parler de la France, c'est un peu la France qui parle en moi, d'une certaine façon. Je ne suis pas, comme vous le savez, un Français de souche. Je ne peux pas me targuer d'être Alsacien ou Breton ou Auvergnat. Mais j'ai la foi du nouveau converti. Alors, moi, ce qui me choque toujours, c'est que, et c'est d'ailleurs la question centrale d'aujourd'hui qui se pose, c'est la question identitaire, c'est que le système idéologique qui nous gouverne a toujours tendance à applaudir toutes les conversions, tous les changements d'origine, dès lors qu'il s'agit de changements ou de conversions sortantes. C'est-à-dire, on sort de la France, on sort de son identité française pour embrasser une autre culture, une autre religion, une autre langue. Là, ce sont des ouras d'applaudissements. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une conversion à la France, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui devient français, qui change son identité d'origine pour devenir français, alors là, ce n'est pas de quartier. On a le droit à traître à ses origines, on a le droit à harkis, on a le droit à renégats, enfin bon, je ne fais pas la liste. Eh bien, moi, je les narre toujours en me disant, finalement, dans ce logiciel idéologique dont le seul but est de nier la France, dont le seul but est finalement de nous expliquer que la France est quelque chose qui n'existe pas. Eh bien, je suis la France, parce que je n'étais pas français. La France a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui devant vous, c'est-à-dire un français. Donc, c'est la moindre des choses que je me batte pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française. Finalement, la différence entre la conception que nous avons de la France et la conception que le système idéologique qui nous gouverne a de la France, à commencer par Emmanuel Macron, qui est le symbole emblématique, paroxystique, de ce système antinational qui nous gouverne depuis 40 ans, c'est que, pour eux, la France, c'est le pays où ils vivent. Pour nous, la France est un pays qui vit en nous. C'est un pays qui fait battre notre cœur. Moi, la France, je n'en ai pas hérité. Ce fut un parcours d'assimilation. En cela, je ressemble par ma trajectoire à Éric Zemmour, même si pour moi, ce fut plus compliqué, puisque vous savez que moi, je ne suis pas né en France. Le français n'était pas ma langue maternelle. Je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans sans savoir parler un seul mot de français. C'est une maîtresse d'école alsacienne qui m'a appris à parler français. D'ailleurs, j'ai longtemps parlé le français avec un accent mi-égyptien, mi-alsacien. Je voulais s'imaginer. Et 25 ans après mon arrivée, je réussissais le concours de l'ENA. Et ma première pensée a été vers cette maîtresse d'école. Évidemment, vers ma mère, francophone et francophile, qui m'avait parlé de la France avant même d'y arriver. Et cette maîtresse d'école qui m'avait patiemment appris à parler français pour lui dire que le petit égyptien qu'elle avait accueilli 25 ans plus tôt était devenu un énarque. La France, c'est ça. La France, c'est un parcours d'assimilation, un pays généreux qui accueille toute personne pour peu qu'elle soit désireuse de devenir française. Les problèmes identitaires, chers amis, que nous avons aujourd'hui ne sont pas la faute de la France. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ? C'est aimer la France, tout simplement. Ceux qui aiment la France, qui portent la nationalité française, sont français, quelle que soit la couleur de leur peau. Mais nous ne pourrons jamais accepter que des gens qui sont sur notre sol, fussent depuis des générations, qui portent notre nationalité, notre citoyenneté, se permettent de cracher sur la France, de haïr la France et de rejeter la France. Nous ne l'accepterons jamais. Car, le problème, c'est que depuis les années 80, l'immigration n'est plus une chance pour la France. L'immigration est devenue une chance pour ceux qui haïssent la France, pas pour la France. Parce qu'en réalité, le système gouvernant a instrumentalisé l'immigration pour s'en servir comme d'un bélier pour défoncer notre identité nationale et la mettre à terre. Et donc, ce n'est pas l'amour du prochain et la bienveillance et la tolérance et tous ces poncifs qu'on ne cesse de nous bêler à longueur de journée qui motivent l'accueil d'immigrations nouvelles. Nous sommes dans un système inique qui prétend que l'amour du prochain doit nécessairement passer par la haine de soi. Eh bien, nous ne prétendons que nous ne pouvons pas aimer notre prochain si nous aimons pas d'abord nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Et effectivement, la menace identitaire qui pèse sur notre pays, chacun la ressent. Moi-même, qui suis français de fraîche date, je suis incapable de reconnaître le pays dans lequel je suis arrivé il y a une quarantaine d'années, a fortiori ceux qui sont là depuis des siècles. Parce que nous avons laissé se développer sur notre territoire, des irrédentismes alter-identitaires. D'autres identités qui prétendent concurrencer notre identité nationale, encouragées par un système qui nous explique qu'il n'y a en réalité pas d'identité nationale. Nous avons une identité nationale et cette identité est française depuis des siècles. Et le pire, c'est que ceux qui nous expliquent que l'identité nationale française soit n'existe pas, soit est un concept fascisto-totalitaire, sont les premiers à aller défendre toutes les identités nationales du monde, y compris les plus modestes, en vous expliquant que c'est un droit sacré pour tous les peuples de la Terre de défendre ce qu'ils sont chez eux. Nous entendons leur dire que ce droit commence par nous. Il est du devoir de chaque Français, il est du devoir de chaque Français, un devoir sacré, parce que la France n'est rien sans les Français, c'est nous qui incarnons la France, c'est nous qui incarnons l'identité française. Il est du devoir de chaque Français portant la nationalité française d'être la France, toujours, tout le temps et partout. Je me faisais une réflexion assez extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez remarqué d'ailleurs quand vous écoutez les gens parler à la télé, en tout cas moi je l'ai remarqué, ces gens-là disent toujours « ce pays » en parlant de la France. Qu'est-ce que ce pays est en train de devenir ? Alors ce pays, ce pays, c'est que ça veut dire quoi ce pays ? Alors le plus incroyable, c'est que ces mêmes farfadets vous disent « notre planète ». Ce pays, mais notre planète, alors notre planète, moi je veux bien, mais avant de dire « notre planète », nous avons droit et nous le prétendons et nous disons toujours et partout « notre pays ». L'heure est grave et le président de la République, dont on ne sait d'ailleurs pas quelle République il représente, puisque vous voyez, on parle toujours des valeurs de la République sans jamais dire que la République est avant tout française, qu'il n'y a pas de valeur de la République dans l'absolu. Si la République n'est pas qualifiée, elle n'est rien. C'est la République française. Le président de la République donc entend noyer cette élection présidentielle en inventant des peurs pour nous éloigner d'un enjeu capital, puisqu'il s'agit de notre survie, de notre enjeu existentiel, de la survie de la France. la crise sanitaire, le pass sanitaire, le pass vaccinal, toutes les caisses qu'on fait sur les télés, le gouvernement, etc., n'a qu'un seul but. Anesthésier le peuple français et l'empêcher de parler des vrais problèmes, à commencer par celui de sa propre survie, nous ne laisserons pas faire. Car enfin, que croyez-vous, M. Macron ? Vous croyez que pendant que vous noyez le pays avec cette hystérie sanitaire et ce délire vacciniste, les policiers, on ne les agresse plus dans les quartiers ? On n'agresse plus les Français, la criminalité a disparu, la délinquance a disparu, l'ensauvagement du pays s'est arrêté, subitement, on n'en parle plus, comme par un coup de baguette magique. Et donc, le problème disparaît. Il faut absolument attirer l'attention de nos concitoyens sur cette tentative de hold-up de l'élection présidentielle. nous avons le plus grand respect pour le monde musulman, pour le monde africain, pour le monde asiatique. Mais nous avons du respect pour ces mondes-là chez eux, pas chez nous. Je ne comprendrai jamais ces gens qui viennent dans un pays dont ils s'appellent pertinemment, parce que ce n'est pas le leur à l'origine, et qui entendent s'acharner à imposer chez nous ce qu'ils sont chez eux. Mais, s'ils sont heureux de chez eux, pourquoi créer chez eux, chez nous, qui retournent chez eux ? Applaudissements 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 Moi, par exemple, quand mes parents ont quitté mon Égypte natale, ce n'est pas en rêvant que leur Égypte natale les rejoigne là où ils ont émigré. Sinon, ils seraient restés chez eux. Quand on change de pays et qu'on demande la nationalité de ce pays, c'est bien pour devenir autre. Parce que si on veut rester soi, on reste soi chez soi. Applaudissements 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 Et vous connaissez cette antienne, mais il est toujours bon de la répéter, quand on veut vivre comme là-bas, parler comme là-bas, s'habiller comme là-bas, manger comme là-bas, ben, rester là-bas ! Applaudissements Applaudissements Il est inconcevable que la France, telle que nous l'avons connue, telle que je l'ai connue, telle que nous l'avons aimée, disparaisse. Moi, la France, je l'ai mangée à travers sa gastronomie. je l'ai bu à travers nos élixirs nationaux que sont nos bons reins. Je l'ai lu dans la poésie, dans le théâtre, dans les romans, dans la philosophie. Et donc, je dirais, en reprenant les mots de Romain Garry, alors par le plus grand des hasards, Romain Garry est aussi le nom de ma promotion de l'ENA. je n'ai pas une seule goutte de sang français et pourtant, la France coule dans mes veines. Applaudissements 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 Et lorsque nous sommes animés par l'amour de notre pays, lorsque nous avons la foi inébranlable en la France, aucune autre rationalité, aucune autre sagesse n'est capable de vous abattre. C'est pour ça que ce soit sur les plateaux télé, sur les marchés, dans les conversations privées, lorsque la France vit en vous, personne ne peut vous contredire. Applaudissements 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 Nombreux parmi vous pensent que le combat est peut-être perdu, que peut-être que nous sommes minoritaires. Non ! En réalité, je vais vous dire, c'est une bonne nouvelle parce que la France, telle que nous la portons et telle que nous la pensons, elle a en réalité rarement à travers l'histoire été portée par une majorité. C'est toujours une minorité ayant une foi ardente qui a incarné la France. Minorité parfois réduite à une seule personne, Jeanne d'Arc, qui a elle seule à emporter dans son élan tout un pays. Et nous sommes aujourd'hui des millions de Jeanne d'Arc. Applaudissements 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 La réalité, c'est que lorsque la France redeviendra la France, et nous nous battons pour cela. Nous nous battons pour renationaliser le pouvoir français. Nous nous battons pour que ceux qui gouvernent la France soient enfin des Français et non des apatrides. Nous nous battons pour que le sommet de notre État soit français. Nous nous battons pour que ceux qui nous représenteront et que nous gouvernerons demain puissent aller au sein de l'Union Européenne et dans les instances internationales défendre la France. Qu'est-ce qui s'est passé ces 40 dernières années ? Pendant que la France, des socialistes, des progressistes et des macronistes construisaient l'Europe, l'Allemagne, elle, construisaient l'Allemagne. et donc nous allons reconstruire la France et nous allons redonner du pouvoir d'achat et de la richesse aux Français. Nous ne sommes pas comme les gauchos progressistes qui, eux, créent les pauvres qu'ils entretiennent. Il n'y a jamais assez de pauvres pour justifier leur idéologie. Il y en a tellement peu, d'ailleurs, alors regarde, qu'il faut en importer. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous voulons que tous les Français puissent s'enrichir. Nous voulons que tous les Français puissent progresser. Nous voulons remettre en marche l'ascenseur social pour que les enfants d'ouvriers, d'employés puissent rêver à un destin meilleur, pour que les ouvriers et les employés puissent eux aussi rêver à un destin meilleur. Nous luttons contre la pauvreté. Nous ne voulons pas de pauvres. Nous voulons que tout le monde devienne riche. Ils veulent que tout le monde devienne pauvre. Ils ont fait de la France un désert, en fait. Ils l'ont transformé en désert identitaire en arasant les plantes nationales, l'identité nationale. et ce désert a vu pousser des ronces identitaires qui désormais nous étouffent. Ils ont créé un désert industriel. En fait, le bilan de Macron, c'est un cafarnaum à la fois social, on l'a vu avec la révolte des gilets jaunes, budgétaire avec l'explosion des ratios d'endettement de notre pays, sécuritaire avec l'explosion de l'ensauvagement. Et il se raccroche au sanitaire parce qu'il voit venir évidemment lors de son bilan et il vous explique que sur le sanitaire, il veut se présenter comme un sauveur et comme un protecteur. Nous ne laisserons pas faire. Applaudissements 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 Désormais, avec Eric Zemmour, est né un formidable espoir. Des millions de gens qui croyaient que tout était fini rouvrent leur volet, voient à nouveau la lumière, se dit que peut-être, non seulement que peut-être ce n'est pas perdu, mais que c'est même possiblement gagné. Alors, il faut se lever en masse, il faut convaincre tous ceux qui sont autour de vous, il faut convaincre sur les plateaux, il faut convaincre sur les marchés, il faut convaincre sur vos lieux de travail, il faut convaincre chez vous. Parce que, comme le dit Eric Zemmour, la France n'a pas dit son dernier mot. Applaudissements Applaudissements Je vais pas être trop long, parce que je pense que je vais commencer à vous perdre. Mais, ce que je voulais vous dire, c'est que, vous savez, à titre personnel, moi, j'aurais pu mener une carrière dans la haute fonction publique, tranquille, finir avec un titre pompeux, et un bon salaire, une bonne retraite, et à un moment de ma vie, je me suis dit, c'est pas possible que ce pays qui a fait de moi ce que je suis devenu, et ce peuple fabuleux, eh bien, je le laisse tomber. Et donc, j'ai mis fin de facto à ma carrière dans la haute fonction publique, puisqu'évidemment, quand vous vous engagez du côté national, c'est toujours moins facile que lorsque vous vous proclamez socialiste. je me suis dit que je ne voulais pas, en fait, une fois, sur mes vieux jours, me retourner, et lorsqu'un de mes enfants ou mes petits-enfants me diront, mais quand la France était menacée dans les années 2000, papy, tu étais où ? Eh bien, j'aimerais pas leur dire, j'étais en train de charrier des tableaux à la con sur des tableurs Excel dans un bureau gris seul. J'aimerais vraiment que tous nos enfants puissent un jour dire « Ah, les braves ! » et non pas dire « Ah, les lâches ! » La foi soulève les montagnes et la foi nationale soulèvera ce système inique qui gouverne la France depuis 40 ans et l'abattra et ça se passera dans quelques mois. Je vous le promets. Ils veulent briser la grande chaîne de l'histoire de France qui puise il y a plusieurs centaines d'années et dont nous sommes aujourd'hui le maillon. Je veux que demain nous descendons puissent récupérer ce livre fabuleux de notre roman national et y rajouter à leurs plumes leur chapitre de l'histoire de France. Mais pour cela il faut arracher ce roman national aux faux soyeurs qui cherchent à le brûler et à le détruire pour réécrire d'abord notre propre chapitre avant de le céder à nos enfants qui écriront le leur. Nous sommes dans une continuité historique le combat qui se prépare est un combat historique c'est un combat national c'est un combat pour que vive la France. Je vous remercie. Merci. Applaudissements C'est nous, Président ! C'est nous, Président ! Vive la France !